Salut les geeks et pas seulement, j'espère que vous allez bien, vous le voyez à l'écran. J'ai acheté la plaque chauffante induction garantie 3 ans de chez Silvercrest, donc de chez Lidl. L'idée est toute simple, elle est transportable, donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que j'adore faire des beignets, des churros et tout ce qu'il fait avec des bains d'huile. Le problème c'est qu'après ça envahit tout l'appartement pendant quelques jours. Je vous mets une petite vidéo des churros au passage. Et donc l'idée c'est d'aller sur le balcon faire ce genre de petite cuisine. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Alors déjà il y a la petite pastille, donc vous voyez, elle est neuve, je ne l'ai pas encore ouverte. Voilà, tout est bien emballé. Donc on a le petit cordon qui c'est 2 mètres en théorie. Elle est quand même assez imposante, je vais la mettre tout de suite à côté d'une autre pâte à émission que j'avais testée. Franchement, elle ressemble énormément à la Secotech, donc elle est assez imposante. Derrière, on a un énorme ventilateur, donc ça va faire un max de bruit cette chose. L'avantage, c'est qu'on pourra la nettoyer très facilement. Je vais vous la mettre à côté d'une autre que j'avais testée avant. Donc voilà, je vous ai mis les deux à côté. Donc celle-là, elle est plus grande sur la largeur et sur la profondeur. Par contre, elle est beaucoup moins épaisse. Il y a une main d'épaisseur à moins. Quels genres de poils on peut mettre ? Donc une petite casserole sans problème. Il y a bien entendu un mode d'emploi en français. Pour la fabrication, alors ici c'est du plastique, ici c'est du plastique, ici c'est du verre. Et donc maintenant, on va aller la brancher pour voir ce que ça vaut. Bon, il y a un petit L qui apparaît. Si on la met sur ON, elle est tout de suite en erreur. Mais pourquoi ? Parce que simplement, il n'y a rien. Voilà, donc tout de suite, on a 200 watts. Le fonctionnement est vraiment très simple. Vous avez un bouton power, vous laissez appuyer pour que ça s'allume. Ensuite, vous choisissez le mode. Soit en watts. On entend tout de suite, le ventilateur est assez brouillant. Soit en degré. Donc c'est la petite LED qui indique quels sont les trucs. Là, on va partir sur du degré. Ensuite, vous avez la minuterie. 30 minutes, alors là, il vous l'a réglé. Jusqu'à 2 heures. Il y a aussi le mode enfant. Ainsi, personnellement, vous ne pouvez toucher. Il ne va rien se passer tant que vous ne laisserez pas appuyer un peu plus longtemps. Maintenant, passons au programme. Il y a le mode boost. Le programme ici, c'est pour les frites. Donc il va vous indiquer une température. 180 degrés, c'est parfait pour les frites. Ce programme s'appelle Frémir. Il va d'abord cuire les aliments. Puis après, il va diminuer la puissance. Les aliments sont mis à cuire, puis mijotent. Dès que les aliments cuisent, le programme diminue sa puissance. Cela n'empêche pas les aliments de déborder. Et maintient les aliments près du produit. J'ai oublié de le dire, il n'y a pas d'anti-débordement sur cette plaque. Le programme suivant. Il s'agit de faire mijoter vos aliments. C'est prévu pour une durée de 20 minutes. Donc automatiquement, il vous dit 20 minutes. Ce programme ici s'appelle Soupe. Le produit adapte son niveau de puissance à la température des aliments et au temps de cuisson. Le programme, celui-ci, ça sert à faire bouillir l'eau. Et ça dure 20 minutes. Une sorte de goutte en quelque sorte. Et le dernier programme, chauffage continu à chaleur modérée. Ça sert à maintenir au chaud. Pour l'arrêter, il suffit d'appuyer. Une fois, la ventilation s'arrête au bout de 2 minutes environ. Alors, parlons de cette plaque à induction à moins de 30 euros. Bon, à 30 euros de chez Lidl. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, niveau dimension, elle est plutôt correcte. Sauf la hauteur. Pour moi, je la trouve très haute. Le poids, elle est plutôt légère. Il faut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Vous avez juste un élément chauffant, un gros radiateur, un ventilateur et un peu d'électronique. Le cordon fait lui 2 mètres de long. C'est tout en plastique, sauf le haut, c'est en verre avec des boutons intégrés. Les programmes qui sont prédéfinis, vous avez pour faire bouillir de l'eau, pour maintenir de l'huile à 180 degrés, du fer, chauffer du lait ou maintenir chaud. Il y en a 8. J'en ai essayé 3. Donc, le maintien chaud, ce n'est pas trop mal. Ça garde à peu près à 60 degrés, mais ce n'est pas topissime. Pour l'huile, pour le bain d'huile, c'est plutôt bien fait. De temps en temps, il faudra mettre un petit coup de boost, parce que ça descend. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des aliments dans l'huile à 180 degrés, pour l'eau, ça boue assez vite, 1 minute 50 pour un demi-litre. Ce n'est pas hyper performant, mais ça le fait. La minuterie, elle est plutôt bien. J'ai oublié de dire, lorsque vous mettez un programme, il définit un watt ou des degrés et un temps. Il n'y a pas d'antidébordement. Le ventilateur, oui, il fait énormément de bruit et ce n'est pas très agréable. Il s'arrête 2 minutes après l'arrêt de la plaque. La plaque, elle consomme tout le temps 1 watt. Donc, je vous conseille de la débrancher, tout simplement. Pour les poêles, ils annoncent de 10 cm à 22 cm. Attention, l'élément chauffant fait 15 cm. C'est-à-dire que si vous avez une grande poêle, par exemple 28 cm, ça ne va chauffer qu'au milieu. Le fonctionnement de la plaque, dans cette gamme de prix, c'est souvent le cas. Et c'est très marqué ici. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en dessous de 1000 watts, ce n'est pas en continu. L'élément chauffant va chauffer pendant X temps, va s'arrêter pendant X temps. Et ça se voit aussi sur la consommation électrique. Par exemple, si vous mettez 200 watts, elle va fonctionner à 1000 watts pendant X temps, puis s'arrêter pendant X temps. Voilà, il vaut mieux le savoir. Parce que si vous voulez faire un plat mijoté, ce n'est peut-être pas la poêle qu'il vous faudra. La poêle, pardon. La plaque qu'il vous faudra. En conclusion, pour 30 euros, franchement, avec les programmes, avec tout ce qu'elle a, elle fait le taf. Moi, je l'ai utilisé en extérieur parce que c'était le but de cette plaque. C'était de l'utiliser en extérieur pour faire tout ce qui est beignet, chou rose, etc. Je n'ai eu aucun problème. Elle fonctionne comme je l'attendais. Il faut juste des fois s'adapter. C'est une question d'habitude. Donc, franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Est-ce que pour un appartement, pour votre plaque principale, si vous avez peu de moyens, ça vaut le coup ? Sinon, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Elle vibre aussi parce qu'à un moment, quand je l'avais à l'extérieur, j'ai la poêle qui partait comme ça. Donc, attention.